bonjour à toutes et à tous donc en premier lieu je vais vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année donc elle vous apporte beaucoup de joie de bonheur de santé beaucoup de scrap aussi et puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le père noël vous a bien gâté donc aujourd'hui une petite vidéo achat donc des achats que j'ai fait il ya quand même quinze jours trois semaines quelque chose comme ça enfin qu'un jour et plutôt j'ai pas eu le temps de les poster j'ai pas le temps de filmer non plus parce qu'avec les fêtes et que le boulot c'était un peu la galère donc je reviens donc aujourd'hui vous présenter tout ça donc à des achats nos zimane l'espace culturel lidl etc etc donc chez zimane j'ai trouvé des pilots il y a des faucons, des bordures j'ai payé ça 69 centimes j'ai pris des petits sapins comme ça une espèce de papier mou je sais pas que j'ai payé 79 centimes et j'avais repris un lot de mes filles de tête fleurie voilà que j'ai payé 99 centimes donc ça c'était chez zimane chez zimane j'avais aussi pris des lots de cartes mais bon je vous le montre la prochaine fois chez zimane j'ai trouvé donc du revin adhésif double face à 1,99€ je crois il y en a 15 mètres donc c'est pas excessif ça et puis effet aluminium parce que je voulais pas aller dans un magasin de collage ils vendre un peu cher voilà chez l'espace culturel j'étais allée j'avais pas très longtemps j'avais pris deux salles de tampons que je lui payais 2,50€ je crois donc de la marque de génie donc là il y a les flocons les les feuilles un texte en français en plus petit texte en français voilà le deuxième set c'est toujours beau rumi et je le trouvais trop mignon regardez le sticker je vais reculer les petits tags les fleurs les flocons enfin voilà donc ça c'était l'espace culturel de Leclerc et enfin chez nous donc ils avaient reçu pas mal de choses me to you donc j'ai pris des stickers pailletés donc j'ai payé ça 1,20€ avec plein de petits non c'est même pas me to you c'est n'importe quoi si je vous dis des bêtises c'est de craft il y a plein de petits personnages comme ça donc c'est recto et verso avec des bordures et tout c'est ça trop mignon comme ça et puis par contre les me to you c'est des stickers embossés ça j'ai payé quoi ? 150 centimes avec il y en a sur tous les thèmes, il y à Pan . non c'est sur Pan 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 le printemps anniversaire voilà donc j'en avais pris deux j'ai pris également les petits kits de cartes donc ça j'ai payé 50 centimes, c'est pour faire une carte avec un toutjust en 3d j'ai pris un petit lot de cartes par contre qu'est ce qu'ils disent là dessus il y en a combien je sais même pas il y en a 3 3 dedans je trouvais ça mignon aussi j'ai pris cartes et enveloppes je crois qu'il y en a 3 aussi dedans donc 50 centimes 50 centimes et puis j'avais trouvé les tampons me to you que je trouvais trop mignons ils sont adorables et ça j'ai payé je crois 1,20€ voilà et puis j'ai pris ah bah j'ai la note oui donc c'était le 20 décembre donc ça fait bien qu'un jour et puis j'avais pris des lots de pochettes en plastique comme ça je vais vous montrer je n'avais besoin vous savez c'est pour mettre les passeports les choses comme ça et en fait comme j'avais ranger mes dies les fins dans les enveloppes comme ça je sais pas si vous vous souvenez les enveloppes et bien ça je vais y faire du poids les tampons donc ça me tienne bonne place vous voyez bon après j'enlève l'emballage on est bien d'accord mais c'est vraiment pour mettre les tampons dedans voilà et le lot j'ai payé 1€ il y en a 20 dedans sachant que ça en papeterie ils vendent 80 centimes je crois la pochette donc je vais se calculer 1€ 80 centimes la pochette voilà donc j'en ai pris 3 paquets pour premier rangement et ça j'ai pris parce que je voulais faire un petit truc avec mes photos avec mon polaroïd mon instax pardon donc je trouvais ça sympa il y en a 20 aussi que j'ai payé 1€ donc ça c'était pour mes achats du mois de décembre oups excusez moi du mois de décembre après je pense que voilà je referai une petite vidéo sur mon coin scrap parce que j'ai fait quelques modifs pas mal de modifs même donc j'ai plus du tout le même plan de travail j'ai je sais pas si vous allez voir si je fais comme ça j'ai un grand grand bureau je vais pas tourner ça va tout tomber bon je referai une vidéo avec mes astuces rangement puis moi j'ai gagné pas mal de place comme j'ai bidouillé en fait mon coin et puis puis voilà de toute façon je pense que peut-être demain dimanche j'aurais peut-être le temps maintenant que les fêtes sont finies j'aurais plus le temps de le faire voilà voilà et bien écoutez en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis comme je vous ai dit je pense il faut que je vais rattraper mon retard parce qu'il y a un moment que je peux faire une vidéo non plus donc demain je reviens je pense avec le coin scrap j'espère parce que le temps que je finisse de tout ranger et puis pareil je ferai un petit tuto carte pour un anniversaire donc ça peut être sympa de partager ça et puis si vous avez des vidéos vous voulez que je vous fasse n'hésitez pas vous me demandez je ferai du mieux que que je peux voilà voilà je vous dis à bientôt et bonne soirée bye bye